Salut à tous c'est KLH et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur des systèmes à base de redstone Alors dans cet épisode je vais vous montrer comment réaliser un système qui permet d'avoir un grand délai Je vais vous expliquer tout de suite Alors vous connaissez sans doute tout ce qu'on appelle les 3 clocks Enfin 5 clocks, 3 clocks, etc Donc ce sont des systèmes qui se caractérisent par un nombre de torches impair Placé comme ceci Je vais faire une 3 clocks Hop, voilà Là il va y avoir juste un tout petit problème Voilà, on va faire comme ceci Et comme ça Et vous voyez là ça clignote Donc les 3 clocks se rechargent au bout d'un moment ce qui fait que les torches s'éteignent Donc c'est pas génial Et là ça permet d'avoir un délai très rapide Donc vous voyez il y a une impulsion toutes les... Je crois toutes les 0 ou 4 secondes si je me rappelle bien Si c'était un truc comme ça Enfin bref Ça c'est beaucoup trop rapide Donc je vais vous montrer comment faire une horloge pour avoir un délai un peu plus poussé disons Un délai de plusieurs secondes Alors, tout d'abord On va avoir besoin de... Deux pistons Euh... Alors... Piston ok c'est là On va avoir besoin de verres Bien sûr on aura besoin de redstone De repeater également D'une torche de redstone Ouais je crois qu'on en a besoin que d'une Et... Ouais vous voyez aussi j'ai la tête de mexicien parce que... Minecraft a bugué Enfin... Je sais plus exactement pourquoi Et on va aussi avoir besoin d'un bloc inamovible Donc vous pouvez prendre de l'obsidienne Mais moi je préfère prendre des fours Euh... Il fait nuit Je vais reprendre juste après Donc voilà Alors maintenant qu'il fait jour Je vais pouvoir vous montrer comment réaliser cette horloge Alors tout d'abord on va placer des pistons Euh... Séparer chacun de 4 blocs 1, 2, 3, 4 Voilà euh... Vous pouvez prendre des blocs... Là je vais prendre des blocs de cobblestone tiens Alors... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tac Voilà... Ah mince mal placé Très bien Donc on va mettre des pistons comme ceci C'est à dire Un qui regarde dans cette direction Un qui regarde dans cette direction Et ici on va en mettre un autre qui va regarder dans cette direction Enfin vous m'avez compris Et chacun séparé de 1, 2, 3, 4... Euh... 5 blocs Ok très bien 1, 2, 3, 4, 5 Et vous pouvez remarquer que je ne les place pas sur la même ligne Vous allez comprendre pourquoi juste après 1, 2, 3, 4, 5 Et voilà Alors donc ces pistons là il va falloir qu'on se débrouille Pour qu'ils s'activent simultanément Euh... pas simultanément justement L'un après l'autre Donc pour ceci On va avoir besoin de redstone Euh... Hop On va faire des petites montagnes Euh... Ouais pas des montagnes mais En gros des montées comme ceci Hop Pour que le piston puisse être activé Quand du courant passe par là Hop Voilà on fait ça pour tous les pistons Je... Je pense que j'aurais pas assez de blocs Ah si 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 j'en aurais assez mais ce sera tout juste Hop Voilà Donc on va relier tout ça Et on va mettre des repeaters Histoire qu'ils ne s'activent pas tous au même moment Donc alors euh... Je vais faire une horloge qui... Ouais qui a pas besoin de trop de repeaters Parce que les repeaters ça coûte vachement cher Donc je vais placer juste Euh... Attendez un repeater 0,4 secondes Ouais je vais placer deux... Non allez un repeater sur chaque côté Voilà Alors entre chaque piston vous mettez un repeater au quatrième cran Normalement ce sera largement suffisant Hop Dernier repeater Très bien alors maintenant on va activer ça Vous voyez que c'est plutôt rapide Donc les pistons s'activent à tour de rôle Donc c'est parfait c'est ce qu'on voulait Euh... Alors maintenant ce qu'on va faire Je vais prendre des blocs de bois Pour que vous compreniez mieux Ce sera plus facile à comprendre En tout cas Alors on va Faire un espèce de grand carré Comme ceci Tac Entre les pistons Et on va laisser un bloc vide Donc euh... Le premier bloc vide on va dire que ce sera lui Très bien Donc on lance le circuit Et donc vous voyez que certains blocs sont éjectés du circuit Et ça justement c'est pas normal c'est pas ce qu'on veut Donc je vais vous montrer comment remédier à ça Donc... Oh merde non je veux pas tomber Donc on place un bloc de cobblestone là Voilà Et on met un four dessus Vu que les fours ne peuvent pas être poussés par les pistons Parce que ce... Ils peuvent contenir des... Des données... Enfin... Ils peuvent contenir des trucs Vu que les fours ne peuvent pas être poussés Et bien euh... Les pistons là n'éjecteront pas de blocs Sur les côtés Et donc euh... Ce problème là sera résolu Hop... Bah attendez je vais mettre un bloc comme ça Hop... Ouais j'ai plus beaucoup de cobblestone sur moi J'en ai plusieurs stacks Chez moi Mais j'ai pas envie de faire l'aller-retour Là on place Un bloc de cobblestone et un four Et là on fait pareil Et voilà Donc attendez on va arrêter l'horloge Et là vous voyez qu'il y a plusieurs trous qui se sont formés Donc plus il y aura de trous plus l'horloge ira rapidement Si je me souviens bien Ouais c'est ça Plus il y a de trous plus l'horloge ira rapidement Donc là on va retester Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus lent Parce que il faut que le... Le courant fasse un tour complet Avant d'atteindre le prochain piston Donc ça permet de ralentir considérablement la vitesse de la machine Donc on arrête et on remet l'horloge Et ensuite vous allez sûrement vous demander Mais pourquoi avoir pris des blocs de verre ? Alors c'est très simple Je vais vous montrer ça immédiatement Attendez déjà il va falloir faire un petit truc comme ceci Alors on va placer des blocs comme ça Hop Et imaginons que... Attendez mince je vais devoir empiéter sur cette machine Donc imaginons que là ce soit le... Ah merde Ouais bon c'est un peu du... Du raccord à la va vite Hop excusez moi pour ça Bref Voilà Donc imaginons que là A la place de ce bloc de verre Il y ait votre machine que vous voulez activer avec un délai assez court Enfin assez long je veux dire pardon Alors pour ça c'est simple On va casser ce bloc là Et mettre un bloc de verre là Alors vous savez que les blocs de verre ne cassent pas les fils de redstone Ne coupent pas les fils de redstone Donc vous voyez que quand la lampe de redstone là est allumée La redstone... Enfin le courant traverse Et va aller activer Votre machine Donc là qui est représenté par le... Le gros bloc de... Enfin les deux blocs de verre qui sont là-bas Attendez je passe de l'autre côté Est-ce que ça m'embête un peu d'être coincé au milieu C'est ça le problème avec cette machine On peut se coincer au milieu et c'est chiant de ressortir Vu qu'il faut à chaque fois miner des blocs Hop... Ah là je replace tout Très bien Et donc là vous voyez que quand le bloc de verre est en face Du fil de redstone Tout va bien, le courant passe Mais... Dès que les pistons poussent le bloc de verre Le fil de redstone est coupé Donc la torche de redstone ici ne sert à rien vu que le courant ne circule pas Et donc là le bloc de verre va circuler Et... Ouais donc il va circuler Et quand il aura fait tout le tour il va revenir juste là Et le délai... Cette machine là pourrait être activée Et donc ça nous fera un délai de... A peu près la... 40 secondes si je dis pas de bêtises Ouais voire un peu plus Voire un délai de plusieurs minutes Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette machine Aussi il me semble pas que je l'ai dit Mais si vous voulez augmenter la cadence Vous avez juste à casser un bloc Ou plusieurs Donc ça vous permettra d'augmenter la cadence Je crois que le maximum de blocs qu'on puisse casser c'est 4 Si je dis pas de bêtises Enfin pour que la cadence soit vraiment augmentée De façon optimale Voilà donc attendez le bloc va repasser devant Hop Et vous voyez que c'est vraiment très compact Ça demande pas beaucoup de ressources Hop et voilà ça se réactive Donc ça demande pas beaucoup de ressources et... Ça prend pas énormément de place franchement Euh... Que dire d'autre ? Bah voilà c'est un petit système que j'aime bien J'avais vu sur une chaîne YouTube mais... Euh... C'était une personne anglophone il me semble Et donc je me souviens... Je me souviens plus bien Je me souviens plus bien Ça fait très longtemps que je connais ce truc Enfin bref... Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un pouce vert Parce que ça aide beaucoup et ça me fait très plaisir Si vous n'avez pas compris quelque chose n'oubliez... Euh... N'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires en dessous de la vidéo Et euh... Si ça vous a vraiment plu et que vous voulez voir plus de tutoriels N'hésitez pas à vous abonner et à regarder sur les autres playlists Parce que j'ai pas mal d'autres tutoriels concernant la redstone Bref c'était KLH